Les amis, salut à tous, bienvenue dans ce troisième épisode. Je vous ai partagé ma séance jambes, ma séance pull. Aujourd'hui, séance push, donc on va faire pectoraux, deltoïdes antérieurs et moyens, un peu de triceps. Probablement l'une de mes séances préférées de ce split là. On va avoir pas mal d'exercices sympas, pas trop trop de machines, du coup vous allez pouvoir le reproduire dans votre salle de sport. Ça va être intéressant. Pre-workout, aujourd'hui on a le nouveau gold standard plant. Je vous ai dit que je prenais pas trop de pre-workout. Peut-être une fois sur trois avant mes séances d'entraînement, quand j'en ai besoin et quand j'ai envie d'avoir un petit goût sucré aussi avant la séance, ça fait du bien. Là, du coup, il n'y a pas grand chose de rajouté, la caféine est de source naturelle, donc ça c'est hyper cool. Je prends deux doses trentaine de minutes avant mon entraînement et puis si je n'ai pas fini, je continue à le siroter sur le premier exercice de ma séance. Donc là, on a une séance qui va durer à peu près une heure, peut-être un tout petit peu plus. Comme d'habitude, je vous montre les exercices et puis après on se fait un petit débrief où je vous explique pourquoi j'ai fait cela et pas d'autre. sauf et cobre. J'ai j'ai oublié l'air. Sous-titrage ST' 501 ... 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 D'ailleurs, vous avez vu, mes perfs, elles sont presque équivalentes à mon développé semi-incliné. C'est-à-dire que pour une série de 6-8, j'avais des alters de 48 et j'ai les mêmes performances sur du semi-incliné. Parce que du semi-incliné, j'en fais très, très souvent. Alors que du légèrement décliné, j'en fais assez rarement puisque je suis assez dominant des pectoraux. Donc, je n'ai pas besoin d'avoir cette déclinaison pour mieux sentir les pectoraux. J'ai toujours les pecs en points forts par rapport aux deltoïdes antérieurs. Du coup, j'ai quand même enchaîné sur ce premier exercice, développé légèrement décliné, 4 séries, 6 à 8 répétitions. Et entre 1 minute 30 et 2 minutes de récupération. Je n'ai pas trop, trop récupéré pour ne pas que la séance soit trop longue. Mais du coup, j'avais quand même assez de récup pour avoir des perfs corrects sur la série suivante. Ensuite, développé semi-incliné pour la partie un peu plus claviculaire des pectoraux. Je fais très rarement du développé incliné à 45 degrés pour les pectoraux. J'ai fait une vidéo sur le sujet d'ailleurs. Je trouve que semi-incliné, on a déjà une bonne stimulation sur le haut des pecs, tout en gardant une charge de travail assez lourde entre guillemets. Et vous savez que c'est quand même important de pouvoir développer des charges assez lourdes pour provoquer une tension mécanique assez importante et du coup une croissance musculaire intéressante. Pareil que pour le premier exercice, 4 séries de 6 à 8 répétitions. J'ai commencé à 90 kg et j'ai déchargé pour faire les deux dernières séries à 80 kg. Et ensuite, je continue avec le travail du deltoïde antérieur, avec du développé militaire, jamais redressé. Pareil, j'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous la mettrai en description d'ailleurs ou quelque part sur l'écran pour que vous sachiez pourquoi je le fais avec une légère inclinaison. Et si vous regardez bien mes trois premiers exercices, j'en ai fait un légèrement décliné, un légèrement incliné et un autre très incliné. Et je trouve que c'est très intéressant de fonctionner comme ça sur une séance push parce que mine de rien, on travaille sur tous les angles différents et du coup on va solliciter toutes les fibres musculaires qui sont responsables des mouvements de développer. Que ce soit développé vers le bas avec le décliné, vers l'avant ou légèrement vers le haut avec le semi-incliné et vers le haut à la verticale pour le développé militaire, pour le deltoïde antérieur. J'ai toujours fait des séries de 6 à 8 répétitions, 4 séries, j'ai commencé avec les haltères de 32 et puis j'ai terminé avec les haltères de 30 kg. Ensuite, j'ai terminé mes exercices polyarticulaires. Vous avez vu que je fais une partie polyarticulaire et ensuite une partie monoarticulaire, même si le dernier exercice pour les triceps, ça pourrait être considéré comme un exercice polyarticulaire. Mais bref, dips aux barres parallèles, exercice aussi bien pour les pectoraux que pour les triceps. Lorsque je fais les triceps dans une séance bras, je fais plutôt du dips à la machine, mais étant donné que là je suis dans une séance push et je travaille aussi les pectoraux et le deltoïde antérieur, c'est quand même intéressant pour moi de le faire aux barres parallèles, comme ça on a une stimulation générale sur les pectoraux, le deltoïde antérieur et puis les triceps. Après ça, j'enchaîne avec mon isolation, un exercice que j'adore pour travailler les pectoraux, les écarter à la poulie et j'avance un tout petit peu le petit siège pour en faire un exercice presque à forte tension de contraction. Vous avez vu que là du coup, il restait de la résistance lorsque j'avais les bras devant. C'est quand même très intéressant parce que c'est l'inverse total des exercices comme le développer aux haltères et le développer à la barre. Donc c'est pour ça que si jamais vous en avez l'occasion, vous pouvez le faire de cette façon-là. Si vous n'avez pas de petit siège dans votre salle ou que c'est galère de le déplacer, vous pouvez rester entre les deux poulies et incliner un petit peu votre buste pour avoir une stimulation plutôt équivalente. Vous pouvez même régler un petit peu les poulies en hauteur pour justement retrouver cette contraction qui est puissante. Après ça, là du coup, j'ai fait des séries un petit peu plus longues, des séries de 10 répétitions. J'ai enchaîné avec des élévations latérales. Bon, rien de nouveau sur cet exercice-là, parfait pour travailler le deltoïde moyen. Pareil, des séries d'une dizaine de répétitions, toujours 4 séries. Et puis j'ai fini par un petit exercice exceptionnel pour les triceps. Alors effectivement, je ne sais pas si on peut le considérer comme un exercice mono-articulaire, puisque vous avez vu que j'engage avec une flexion du coude avant de faire ce qu'on appelle une flexion de l'épaule, ou une antépulsion, ça porte les deux noms. Mais du coup, étant donné que le triceps est responsable de l'extension du coude et de la rétropulsion, eh bien du coup, ça peut être intéressant de faire un exercice en deux temps comme ça. Certains le font allongé sur un banc avec des haltères en mode triché, donc ils descendent les haltères au front, ils vont chercher loin derrière et ils ramènent sur l'avant. Ça peut être fait également, mais je trouve qu'avec une sangle de suspension, c'est encore plus intéressant parce qu'on peut faire ce qu'on appelle un dégressif mécanique, c'est-à-dire qu'en fonction de la position de votre corps et de l'inclinaison de votre corps par rapport à la sangle, eh bien vous pouvez augmenter la difficulté ou au contraire réduire la difficulté. Ce qui fait que j'ai pu faire des séries d'une quinzaine de répétitions, juste en modifiant la position de mon corps lorsque j'arrivais à l'échec musculaire sur une position donnée. Ce qui fait que les séries sont plus longues, on a un parfait mix entre stress mécanique et stress métabolique et ça en fait un exercice exceptionnel pour travailler les triceps. Des fois je le place dans ma séance push, des fois quand je fais des séances épaule-bras, je le place aussi sur ma routine triceps et je vous recommande de le tester d'urgence, si jamais vous ne le connaissez pas, parce que c'est un très très bon ajout. Vous pouvez le faire avec une sangle de suspension genre TRX, vous pouvez le faire avec des anneaux aussi, tout est bon à prendre pour faire ce type de mouvement. Du coup comme pour les vidéos précédentes, vous aurez toute la séance dans la description. Si vous avez des questions sur les exercices, le format d'entraînement, la fourchette de répétition, le nombre de séries, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. S'il y en a des intéressantes, je me ferai un plaisir d'y répondre. Il nous reste trois épisodes sur cette série de vidéos. Je vous montre une séance cardio dans le prochain épisode, ma routine récupération dans l'avant-dernier épisode et puis on parlera aussi un peu de diététique dans le dernier épisode. Hâte de vous montrer tout ça. Si la vidéo vous a plu, on met un pouce en l'air, on s'abonne à la chaîne et on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo. A plus ! Sous-titrage ST' 501